Merci de nous retrouver sur ce plateau après le documentaire avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Batias. Vous avez fait partie du mouvement des Gilets jaunes et vous êtes aujourd'hui membre du collectif 87 Colère, collectif créé il y a deux ans. Également sur ce plateau, Loïc Coudert, vous êtes secrétaire régionale de la CGT Cheminot. Enfin, Martin Thibault, vous êtes sociologue, vous êtes professeur, maître de conférences à l'université de Limoges. Merci à tous les trois. C'est à vous, Martin Thibault, que j'ai posé la première question. Si on se réfère au nombre d'adhérents à un syndicat en France, est-ce qu'on peut dire, on peut considérer que le syndicalisme représente aujourd'hui le monde du travail ? Alors, c'est une bonne question pour commencer. On peut dire d'abord d'entrée qu'il y a à peu près 11% de salariés qui sont membres d'une organisation syndicale, qui a un décalage assez important, puisqu'il y a à peu près 2 salariés sur 10 dans la fonction publique, à peu près 9% dans le privé ou dans le secteur associatif, qui est extrêmement disparate. Il y a presque 20% de syndiqués, par exemple, dans les transports, à peine 4% dans l'hôtellerie et la restauration. En même temps, les mouvements actuels et les derniers mouvements de mobilisation syndicale montrent que l'audience, en tout cas d'uniquement appréhender le fait syndical à travers le nombre de syndiqués, donne une mauvaise image, en tout cas, du nombre des capacités de mobilisation des organisations. Actuellement, on peut se rendre compte qu'il y a tout un tas de mouvements très puissants et que les organisations syndicales, même si le nombre de syndiqués n'est pas très important, peuvent tout à fait mobiliser plusieurs millions de personnes, ce qui montre qu'elles ont un impact très puissant encore dans notre société. Alors, Loïc Couder, c'est un peu la réponse à la question que j'ai posée à Martin Thibault. 11% de syndiqués, au fond, c'est peu, compte tenu du nombre de salariés en France. Ça vous donne une représentativité qui est, à votre avis, bien sûr, qui est légitime. Mais est-ce que vous faites pour, au fond, augmenter ce chiffre qui n'augmente plus et qui a tendance à diminuer ? Si on veut revenir au début de la question, en effet, aujourd'hui, les syndicats ne sont pas forcément représentatifs du nombre de salariés. Mais depuis quelques mois, on connaît, notamment à la CGT, une nette augmentation de syndicalisation qu'on n'a pas connue depuis de nombreuses années. Et c'est fait aux conséquences, justement, des réformes que l'on veut mettre en place dans le pays et qui fait que les salariés se sentent concernés et s'investissent dans les obligations syndicales et encore plus à la CGT. C'est-à-dire que la vigueur du syndicalisme, elle est proportionnelle aux luttes qu'il faut mener ? C'est-à-dire que c'est un peu… En tous les cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve, en fin de compte, les salariés retrouvent la nécessité de s'organiser, de se retrouver dans un collectif et donc se rapprochent aujourd'hui des obligations syndicales. Et il y a quelques mois, certains collectifs, comme les Gilets jaunes, qui ont permis à un bon nombre de salariés ou de citoyens de se retrouver, de discuter, de débattre, de sujets de société et qui, maintenant, s'organisent dans les syndicats. Alors, justement, Valérie Batias, vous avez été mouvement Gilets jaunes. Vous ne l'êtes plus ou vous l'êtes toujours ? L'histoire, c'est que le collectif 87 Colères, on l'a créé en partant du principe qu'on était des simples citoyens. parce que, sur le fond, tout le monde est d'accord que la politique actuelle ne nous correspond pas. Donc, c'est la forme qui manque. Donc, nous, on a créé ce collectif pour montrer que c'est en étant unis uniquement et peu importe comment on peut venir avec un gilet vert, jaune, violet. Donc, on a créé ça. Il y a un an et demi, on a décidé de mettre ce gilet jaune parce que les revendications que criaient les Gilets jaunes étaient exactement ce que nous correspondaient. Donc, oui, effectivement, on était mouvement Gilets jaunes. On l'a gardé. Et vu l'actualité actuelle et comment... Parce que ce qui manque... On est parti un peu au hasard. On est parti au hasard. Et à un moment donné, c'est vrai que ce qui manque, c'est peut-être cette structuration. Donc, c'est parti un peu partout avec des politiques aussi qui essayent de nous récupérer. On ne se reconnaissait plus. Parce qu'à la base, on est simples citoyens. Donc, on la... Quand vous dites, on ne se reconnaissait plus, vous ne vous reconnaissiez plus dans l'action politique. Mais est-ce que vous ne vous reconnaissiez plus aussi dans l'action syndicale ? Puisque c'est ce qui, au fond, occupe le débat. Est-ce que vous êtes concurrent des syndicats ? Est-ce que vous vous êtes dit, les syndicats ne sont plus représentatifs ? Ils ne font plus... Ils ne mènent plus la lutte que l'on souhaiterait ? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, quand on disait que, quand on l'a créé, c'était ouvert à tous, il faut se rendre compte, avec les chiffres qu'on a eus, que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître en tant que syndiqués, avec un gilet. Voilà, l'importance, c'était d'être tous ensemble. Il ne faut pas oublier aussi que le mouvement, au début, Gilets jaunes, ne voulait pas des syndicats. Les syndicats aussi ont une certaine organisation. Cette structure nous a manqué. Je pense qu'il faut de tout, de tout le monde. On le voit bien, quand les syndicats font appel, ils monopolisent des millions de personnes. Donc, il y a un moment, il faut sortir dans... Comme on disait, sur le fond, on est tous d'accord, c'est la forme. Il y en a qui se reconnaissent en tant que syndiqués, en tant que gilets jaunes. Nous, le gilet, on l'a posé dans le sens où on aime bien garder cette ligne droite. 87 Colère est gérée par des femmes. Et oui, on a un sacré caractère. Donc, il faut garder aussi cette ligne droite. On est ligne droite. Puis, pareil, on est monté plusieurs fois à Paris. À la base, on est contre ce gouvernement. Moi, arrivé, j'y étais le 16 mars, Fouquet, 1er mai. Arriver et faire du tapage de flics ou se faire démonter la figure comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on s'est perdus. On avait le mouvement pour le mouvement gilet jaune, sauf cette structuration. Donc, un manque de quoi ? On ne savait peut-être pas comment s'organiser. Et peut-être un manque d'égo, de tout, je ne sais pas. En attendant, oui, nous, on continue la lutte. On est toujours là. Mais en tant que citoyen, après, vous pouvez venir... Justement, Martin, Thibault, qu'est-ce qu'on peut dire de cette différence entre ce mouvement gilet jaune et le syndicalisme ? C'est une lutte pour défendre, au fond, des intérêts collectifs. Là, ce n'est pas dans l'entreprise. C'est peut-être un peu ce qui différencie le mouvement des gilets jaunes. C'est une concurrence, le mouvement gilet jaune ou le syndicalisme ? Alors, moi, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence. Si on prend l'historique, il y a eu aussi des tensions, mais qui étaient plus, comme le disait ma voisine, ce n'était pas des tensions pour les militants de base. Il y a un certain nombre de militants syndicaux qui ont très rapidement rejoint les ronds-points, les manifestations, sans leurs étiquettes, qui, d'ailleurs, étaient souvent contents de voir que le mouvement était beaucoup moins contrôlé que ce que peut être un mouvement syndical qui est beaucoup plus contrôlé par les centrales syndicales. Dans un premier temps, le mouvement syndical, en tout cas la tête des confédérations, a beaucoup tourné le dos au mouvement des gilets jaunes. Je repense à un appel qui avait été fait le 6 décembre 2018 par les organisations syndicales, quasiment sur commande, un du pouvoir qui demandait à ce qu'il y ait des appels au calme, qui dénonçait après la manifestation du 1er décembre, qui est effectivement sans doute une des plus violentes en termes de répression policière, qui dénonçait l'expression des violences dans les mobilisations. Donc c'était une attaque assez forte contre les gilets jaunes. Très rapidement, par exemple, à la CGT, il y a beaucoup de fédérations qui se sont exprimées contre ce texte qui avait été signé par Philippe Martinez à l'époque. Je pense par exemple à la chimie, je pense à Infocom CGT, je pense à l'Union départementale du Val-de-Marne, qui ont été très critiques de cette position. Donc beaucoup de militants syndicaux se retrouvaient dans le combat des gilets jaunes et voulaient un geste plus fort. Je pense que ce qui a manqué au mouvement des gilets jaunes, c'est la possibilité d'enraciner ces luttes-là dans le travail. Moi, j'étais au 1 an des gilets jaunes à Paris le 16 novembre. Bon, la date du 5 décembre qui arrivait trois semaines après était sur toutes les lèvres des militants des gilets jaunes. De dire finalement, la possibilité qui nous manque, la possibilité, qui est une possibilité historique, de pouvoir peser sur le débat et pouvoir infléchir la politique gouvernementale, c'est de pouvoir conjuguer des luttes sur le travail avec des revendications plus larges qui étaient exprimées par le mouvement des gilets jaunes. Et après, on peut aussi pointer le fait qu'il y avait une différence sociologique très conséquente, puisque les gilets jaunes étaient surreprésentés là où les organisations syndicales sont sous-représentées. Chez les femmes, chez les travailleurs précaires, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'obstacles objectifs à la syndicalisation dans notre pays et que les politiques qui sont mises en place depuis une quarantaine d'années en termes de précarisation du marché du travail, les intérimaires n'existent quasiment pas dans les organisations syndicales et pour cause, les CDD. Du coup, on voyait bien qu'il y avait un miroir inversé en fait entre les gilets jaunes et les organisations syndicales. Par exemple, les organisations syndicales, plus la taille de l'entreprise augmente, plus le nombre de syndiqués est important. Or, il y avait énormément d'artisans, de petits commerçants qui étaient représentés dans les gilets jaunes. Donc, dans un premier temps, il y avait... Justement, on peut peut-être poser la question à Olivier Coudert. Vous êtes, quand vous entendez ce que dit Olivier Martin, Martin Thibault, pardon, vous êtes, au fond, c'est le miroir inversé des gilets jaunes. Vous vous dites, il y a un territoire sur lequel on n'est pas présent. Je pense qu'il ne faut pas mettre en contradiction les gilets jaunes et les organisations syndicales. Je pense qu'à un moment donné, il y a une déconnexion du syndicalisme et de l'entreprise et de la société. Donc ça, c'est une autocritique ? Oui, oui, c'est une autocritique. Il faut savoir les faire à un moment donné. Et quand on pèse 11 %, comme c'est expliqué dans le salariat, quand on a été plus d'un million de syndiqués et qu'aujourd'hui, on en est un peu moins de 700 000, ça pose des questions. Et donc, il faut se remettre en question et se dire pourquoi des mouvements se sont constitués à côté de nous et pourquoi les salariés ou les citoyennes ne sont pas rentrés dans nos organisations syndicales. Donc, par rapport à ça, il faut qu'on prenne des décisions, on écoute les gens et aussi comprendre pourquoi les gilets jaunes n'ont pas adhéré directement dans les organisations syndicales. C'est que quand on rencontre, moi, je me suis permis d'aller rencontrer... – Une partie de la réponse a été donnée par Martin Thibault. – Oui, moi, je suis allé en rencontrer, j'ai discuté beaucoup. Et en fin de compte, on se rend compte que les rémunérations sont les mêmes. Mais par contre, il y a, on va dire, une méconnaissance du monde syndical aussi. Pendant tant d'années, on a décrié les relations syndicales. C'est la marge du capital qui a fait en sorte qu'il fallait, pour gagner justement sur la classe sociale, il fallait attaquer les organisations syndicales. On a fait ce qu'il fallait pour les démembrer. Et donc, du coup, dans beaucoup d'entreprises, les salariés n'avaient plus de représentation. Et donc, en disant que c'était les organisations syndicales qui les avaient abandonnées. Sauf que la conséquence de cela, ce n'est pas parce que les organisations syndicales sont sorties d'entreprises, mais c'est parce qu'on les a sorties d'entreprises. C'est-à-dire qu'il faut revoir la loi ? C'est ce que vous voulez dire ? Alors, la loi, mais il n'y a pas que... Il y a beaucoup de lois à revoir. Les lois sur les représentativités, c'est une évidence. Nous, à la SNCF, par exemple, on a connu la mise en place des CSE, comme dans toutes les entreprises, avec les nouvelles lois. C'est une catastrophe en termes de représentativité. On a éclaté complètement et on a divisé l'organisation syndicale avec l'entreprise. Et on essaye de professionnaliser le syndicalisme. Et par rapport à cela, oui, il faudrait revoir la loi. Mais il faudrait aussi revoir la loi sur d'autres points. Moi, ce que l'on voit surtout, c'est la précarisation du salariat qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de se syndiquer quelque part. Il est difficile de s'afficher au prix d'une organisation syndicale. Et on a tellement fait peur aux salariés que justement, on ne veut pas que le salarié s'investisse. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on était de moins en moins de syndiqués. – C'est-à-dire qu'il y a une pression, vous dites, dans l'entreprise pour empêcher les gens de se… – C'est une évidence, c'est une évidence. Dans une petite entreprise, dans une grande entreprise. Mais dans des grandes entreprises aussi. On a plein d'exemples aussi d'aujourd'hui qui nous montrent qu'on exerce des pressions fortes sur les militants et encore plus à la CGT. – Là, je m'adresse un peu peut-être à Valérie Mathias. Quand on entend ça, c'est presque le paradoxe, puisqu'au fond, on dit qu'une société, pour qu'elle fonctionne, même les politiques, il leur faut des syndicats forts pour pouvoir discuter et négocier. Parce que quand les syndicats ne sont pas forts, ça donne naissance parfois à des mouvements spontanés comme ceux des Gilets jaunes. Donc, il y a un paradoxe entre le discours politique et parfois la réalité. Martin Thibault ? – Alors, du coup, c'est un discours qui n'est pas nouveau. C'est un discours qui date des années 80. C'est le moment, c'est la consécration de ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue social. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de guillemets à ce terme-là. C'est un terme qui est consacré comme étant une manière un peu d'euphémiser les rapports de classe, l'opposition d'intérêts contradictoires dans le débat public entre les salariés, par exemple, et les organisations patronales. Mais c'est aussi un terme qui permet de dissimuler, d'une certaine manière, l'intransigeance extrêmement forte des différents gouvernements depuis 40 ans. Effectivement, depuis un certain nombre d'années, c'est très compliqué pour les organisations syndicales de bousculer l'agenda gouvernemental, de remettre en cause un certain nombre de projets. Donc, d'un côté, on consacre le dialogue social et en même temps, on ne donne aucune possibilité ou très, très peu de possibilités aux organisations syndicales de proposer un certain nombre de choses et de proposer d'autres lectures de la société. Après, ce que disait M. Coudert, c'est qu'il y a à la fois aussi des obstacles très importants qui sont opposés aux organisations syndicales. Paradoxalement, au moment où on consacre le dialogue social, on n'a jamais eu autant de répression et de discrimination syndicale dans les entreprises, que ce soit des petites ou des grandes entreprises. Et on peut se rendre compte, par exemple, qu'avec les lois de 2016, notamment les lois El Khomri, qui vont plafonner les indemnités prud'homales, on sait aujourd'hui combien ça coûte quand on est un employeur de renvoyer un militant syndical. Donc là où précédemment, ça pouvait coûter très cher et on faisait globalement attention, on se rend compte aujourd'hui que quand on sait que renvoyer un militant syndical trop gênant, ça coûte à peu près 20 000 ou 25 000 euros au prud'homme, bon, pour un certain nombre d'entreprises, le calcul est vite fait. Mais là, on parle de militants syndicaux, on ne parle pas d'adhérents. Ça n'exclut pas le fait d'adhérer. Alors, ça a des effets massus pour ceux, finalement, quand on voit la répression syndicale, pour ceux qui sont les têtes de pont, d'une certaine manière, dans les organisations, forcément, pour beaucoup qui se posent des questions sur leur engagement, la légitimité de leur engagement, c'est un pas qu'ils ne franchiront pas. Donc c'est aussi une manière de dissuader un certain nombre de militants de s'engager. Mais c'est exactement la même logique que celle qui accompagne les violences policières dans les manifestations et qui fait que beaucoup de militants hésitent maintenant à aller manifester parce que depuis, alors ça ne date pas des Gilets jaunes, depuis la loi travail notamment, en fait, les violences policières sont très récurrentes en manifestation et c'est à peu près le calque des discriminations syndicales, c'est que ça empêche, objectivement, d'y aller en se disant qu'on peut y aller de plein droit sans risquer de se faire taper dessus par la police, par exemple. Valérie Batias, vous avez transformé votre engagement Gilets jaunes en engagement syndical, aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout, non. Ça reste un mouvement citoyen parce que les membres qui constituent 87 colères, on a des personnes syndiquées, non syndiquées, c'est un ensemble en fait. Par contre, oui, le plus, c'est que même moi qui ne connaissais pas grand-chose au monde du syndicat, le fait des manifestations précédentes qu'on a eues, m'a appris à connaître davantage le monde des syndicats et peut-être, c'est vrai que j'avais peut-être aussi cette peur, ouais, comme on disait, un peu ce manque de dialogue, cette ouverture entre, mais non, on reste quand même citoyen avant tout et on a des personnes syndiquées comme pas syndiquées, on vient en soutien, on mène des actions, non, non. Ça reste un mouvement citoyen. Alors, on parle de syndicalisme et il y a, au fond, il y a plusieurs syndicalismes. Peut-être que vous êtes, vous, membre de la CGT, mais il y a évidemment d'autres syndicats qui, au fond, n'ont peut-être pas les mêmes objectifs que le vôtre. On le voit dans des conflits et aujourd'hui encore, où finalement, les stratégies ne sont pas forcément les mêmes et où peut-être ça peut créer de la confusion dans le monde salarial puisque, au fond, vous êtes tous, si j'ose dire, prédits en quelque sorte ou choisis pour défendre des intérêts collectifs du salarié et qu'au fond, tout le monde le fait à sa manière. En tous les cas, tout le monde ne le fait pas de la même façon. Oui, évidemment, je pense que tout le monde peut le constater, notamment dans le salariat. On n'a pas tous les mêmes pratiques. Quoi qu'il en soit, la CGT est la première organisation syndicale qui signe des accords dans les entreprises. Donc, ce n'est pas remettre en cause notre position d'organisation syndicale responsable, contestataire, mais qui, par contre, négocie dans les entreprises et permet d'avoir des négociations positives et de déboucher sur des accords. Alors que, souvent, on nous l'oppose en disant qu'on est un syndicat contestataire et qui ne veut pas discuter. Donc, ça, c'est des chiffres Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg parce qu'il y a tout ce qui est en dessous, toutes les conventions signées, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On est la première organisation syndicale qui signe des conventions, des accords, et ainsi de suite. Ensuite, oui, on s'oppose souvent aux projets qui sont portés dans les entreprises parce que, majoritairement, ce sont des projets néfastes pour les salariés et quand on se dit une organisation syndicale qui est là pour défendre les intérêts des salariés, on s'oppose souvent à ce que le capital nous impose. Ensuite, par contre, la CGT, et souvent force de proposition, porte des contre-projets à ce qui nous est imposé. Preuve en est, sur le conflit des retraites, la CGT a porté son contre-projet et l'a proposé au gouvernement qui l'a réfuté puisqu'on ne porte pas les mêmes objectifs. Mais quoi qu'il en soit, quand on s'oppose, ce n'est pas pour dire non, c'est pour dire on veut autre chose. Donc oui, on a un modèle, on a un modèle social, on a des revendications propres. C'est le débat qui le fait porter, qui les fait porter nos revendications. Et notre volonté, c'est qu'elle soit le plus portée auprès des citoyens. Mais on a une façon de le faire et on ne va pas renier notre organisation syndicale qui maintenant a plus de 120 ans et qui a toujours fonctionné comme ça et on ne va pas remettre en cause la lutte que l'on mène. On peut s'adapter. Mais justement, Martin Thibault, vous parlez de dialogue social, il y a plusieurs entrées, plusieurs voies pour ce dialogue social, celui de la CGT. Il y a d'autres syndicats qui ne sont pas forcément sur la même ligne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous comme sociologue ? Vous dites au fond c'est naturel ou c'est de nature un peu à créer une confusion dans le monde du travail où les intérêts d'un syndicat ne sont pas ceux du syndicat à côté ? Parfois, on défile ensemble mais derrière le défilé, le propos et les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors, il faut voir aussi que c'est très construit du côté gouvernemental. Sur le conflit sur les retraites, c'est très présent dès les premiers débats à partir du mois de septembre-octobre sur l'idée qu'il fallait pouvoir arriver à avoir dans sa besace des organisations qui sont présentées comme étant responsables. Alors, des fois, les rôles changent un peu mais en tout cas, là, on a la CFDT, l'UNSA et la CFTC sur le conflit récent qui ont été très vite mises d'un côté qui serait beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus ajusté aux demandes du gouvernement. Il faut bien voir que cette position de la CFDT, c'est une position qui a été construite dans le temps. La CFDT, dans les années 70, c'était presque à l'aile gauche de la CGT. Alors, on se rappelle mal par exemple de conflits comme l'IP où la CFDT, par exemple, prenait l'autogestion. Ça semble très, très loin aujourd'hui. Ensuite, il y a un recentrage. Alors, recentrage, j'aime pas trop. Qu'est-ce qui a fait cette progression de cet organe syndical ? Alors, du coup, on dit souvent recentrage. Alors, moi, je trouve que le terme n'est pas très ajusté. Je pense qu'il y a une vraie droitisation de la position de la CFDT qui passe d'abord par des transformations souhait de mon maire à la fin des années 70, puis par un certain nombre de conflits dans les entreprises qui vont créer notamment les syndicats sud. Beaucoup d'exclusions de militants, notamment des PTT, des cheminots dans les années 90. Et puis, le point important, c'est 95 avec Nicole Nota, donc alors première secrétaire de la CFDT, qui va apporter son soutien massif au projet d'Alain Juppé à l'époque en disant un argument de l'époque et de dire une réforme est bonne qu'elle soit de droite ou de gauche. Bon, depuis, Nicole Nota, on a toujours tendance à considérer qu'on est exactement sur la droite ligne. Je pense que les projets récents, on montre qu'on est allé encore plus loin. Voilà, on disait à l'époque que c'est le pôle réformiste. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un pôle qui est assez largement co-gestionnaire. C'est ouvert il y a peu de temps une conférence de financement proposée par la CFDT. Si on réfléchit à l'échelle de l'histoire de ce syndicat, c'est quand même très étonnant de passer en 40 ans de l'IP, grosso modo, de l'autogestion à la conférence de financement ou pour mieux comprendre la conférence de financement, c'est comme si non à l'employeur pour savoir qui serait licencié. Donc là, au-delà d'une position réformée, je pense que la CFDT est dans une position vraiment d'accompagnement des transformations en proposant d'elle-même des solutions de financement au gouvernement, ce qui est une position qui est très étonnante. Mais en même temps, ils jouent leur partition, je crois, dans le champ syndical aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas dans la co-gestion ? Vous pensez qu'au fond, le syndicalisme ne doit pas être un organe de co-gestion ? Enfin, en tous les cas, dans le dialogue social, la co-gestion, ça ne marche pas ? En tout cas, ça ne produit pas énormément d'effets. Pour l'instant, ils ont obtenu uniquement un report sous condition de 5 ans de l'âge pivot pour la réforme des retraites, ce qui montre que, voilà, c'est compliqué comme type d'engagement à tenir. Et puis, en même temps, ça pose des questions de représentation démocratique puisque la CFDT n'a quasiment pas du tout participé au mouvement contre les retraites, par exemple. Et en même temps, elle se pose comme un interlocuteur légitime pour pouvoir négocier sur les retraites. Donc c'est un peu compliqué. On ne peut pas être exclu de la bataille et en même temps, se proposer pour pouvoir négocier des avancées qui sont très minimes. En termes d'adhérents, on ne peut pas non plus, on ne peut pas contester que c'est devenu, je crois, le premier syndicat de France devant la CGT. Alors la CGT, il y a un peu plus d'adhérents qu'à la CFDT. Et après, on en parlait tout à l'heure, pardon, je ne voulais pas vous couper la parole, mais l'autre point important, c'est que ce n'est pas les mêmes types de représentation du syndicalisme. On parle beaucoup d'un syndicalisme d'adhérents à la CFDT. Quand on va sur le site de la CFDT, c'est écrit noir sur blanc, être adhérent, c'est avoir un certain nombre de services. Donc on est un peu dans une position un peu comme en Allemagne d'un syndicat qui serait prestataire de services, qui apporterait un suivi individuel. Bon, c'est un engagement plus exigeant, je pense, d'être dans des organisations comme la CGT, comme dans les organisations de membres de Solidaires ou à la FSU, où c'est un syndicalisme beaucoup plus de militants qui est plus exigeant et qui est aussi plus dur à tenir dans les entreprises parce que la répression est plus importante. C'est ce syndicalisme-là, Valérie Bathiaz, qui ressemble davantage au mouvement des Gilets jaunes, celui porté par la CGT ? Ah oui, enfin, on se reconnaît, oui, plus dans ce côté militantisme, effectivement, que la CFDT sans cracher sur personne, mais pour être sur le terrain aussi, parce que c'est bien... Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances non plus. On le voit, oui, on se reconnaît, on se rapproche naturellement vers les personnes qui nous correspondent, quoi. Alors, au fond, ce mouvement des Gilets jaunes, il a été porteur d'espoir et puis parfois aussi et de désillusion. On entend, on voit un certain nombre de Gilets jaunes, comme vous, revenir un peu sur les plateaux de télé et dire à la fois leur déception, parfois leurs amertumes, parfois aussi leur désillusion. Il y a aujourd'hui... Comment c'est... Il y a une agrégation de ce mouvement, aujourd'hui, elle se fait où ? Vous vous voyez de temps en temps les uns et les autres ? Ah ben nous, en ce qui concerne, parce que je suis invitée en tant que... Voilà, 87 Colères, on est toujours actifs. Donc ça, c'est 87 Colères, c'est une émanation, non, c'est pas une émanation, ça a été créé, mais vous retrouvez dans ce collectif des Gilets jaunes. On a été créé un an avant le mouvement Gilets jaunes et on a pourri le Gilets jaunes parce que les revendications portées par les Gilets jaunes correspondaient aux revendications que nous ont menées depuis un an. Effectivement. Après, on continue, bien évidemment, la lutte, on se voit, même s'il y a de la censure, le groupe continue à tourner, on manifeste, on a été auprès de... On a beaucoup milité auprès des retraites, auprès des syndicats, on fait des actions, on a des actions aussi, parallèles aussi. Donc oui, on continue, on continuera toujours. Après, au niveau mouvement Gilets jaunes, c'est un peu difficile dans le sens où déjà, porter le gilet, c'est déjà reconnaissable et puis, on va vous le dire clairement, nous, amener des gens, on est monté plus d'une fois à Paris, amener, avoir cette peur bleue de se faire ramasser parce que, ouais, cette violence policière, je ne jette pas la pierre. Et puis pareil, il y a un moment donné, si on réfléchit bien, si on se pose bien, des fois, il faut se poser pour faire un peu en arrière, pour pouvoir en faire deux en avant. Moi, je ne suis pas venue là pour me battre contre des forces de l'ordre. On est là, on s'affronte de 14h à 17h le samedi, ping-pang-poum, à 17h-1, chacun rentre chez soi. À la base, c'est contre ce gouvernement, contre cette lutte sociale. Donc, ouais, on réfléchit. Justement, on attendait un petit peu de voir comment ça se passe, comment ça évolue, parce que faire des actions, pour faire des actions, c'est bien. Sauf que, moi, personnellement, après en avoir parlé avec des membres, on a loupé le coche au niveau gilet jaune, on loupe le coche. Le symbolique, c'est bien. Le symbolique, c'est bien, mais à un moment donné, le symbolique ne remplit pas le frigo. Le symbolique, on a le peuple à faim, le peuple à froid. Donc, il faudrait peut-être revoir nos façons d'agir, les modes d'action et comment. Parce que nous avons quand même un président qui est aussi méprisant que méprisable. Autant, c'est vrai que les syndicats avaient des forces jusque-là et tout à votre honneur, parce que, comme vous le disiez, vous êtes monté haut. Mais on a un président en face qui n'en a rien à faire, en fait. On a beau le regarder dans les débats, l'Assemblée nationale, tout le monde peut se mettre ensemble pour une fois. On a un Édouard Philippe qui est devant, il mène peut-être chacun revoir nos actions et surtout, c'est tous unis, il faut bloquer ce pays, c'est tous unis, c'est ça. Donc, comme je le disais, sous le fond, on est tous d'accord, c'est la forme qui reste un peu à discuter. Mais en parlant, on peut y arriver ? Oui, on est là pour ça. Oui. Martin Thibault, alors il n'y a pas de représentant au gouvernement, c'est pour ça qu'il faut aussi mesurer les propos, parce qu'il n'y a personne pour répondre, est-ce qualité, il n'y a pas de député, etc. Donc, voilà, on n'est pas, là, on parle du mouvement syndical d'action, donc effectivement, c'est un peu difficile de dire le président est méprisable parce qu'il n'y a personne pour vous répondre. Ce n'est pas nouveau, il n'y a pas besoin d'avoir 12 000 personnes pour reconnaître le truc. Je reflame cette parenthèse parce qu'au fond, il faut respecter l'équité et je ne peux pas la respecter sur ce plateau. Je reflame cette parenthèse. Martin Thibault, comment vous avez analysé en tant que sociologue ce mouvement des Gilets jaunes avec le recul ? Alors, c'est compliqué. Les sociologues prennent souvent du temps pour analyser la composition des mouvements. Après, ce qui est sûr par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que c'est le retour, en fait, d'une résurgence des classes populaires dans le débat public. On a souvent tendance à oublier qu'on est dans une société très largement dominée par les classes populaires. Il y a plus de la moitié de la population qui est ouvrière ou employée. Il y a plus de 6 millions d'ouvriers en France, à peu près un quart de la population active. Donc, on reste très largement dans une société de classe populaire. En même temps, la composition du gouvernement, la composition de l'Assemblée nationale montre bien que le divorce est très important lors de la précédente magistrature. Lorsque le gouvernement, les députés ont été élus en 2017, on a beaucoup parlé de renouvellement parce que les députés étaient plus jeunes et qu'il y avait davantage de femmes. L'Assemblée nationale n'a jamais été aussi haute dans la hiérarchie sociale. Il y a presque 80% des députés qui sont soit profession intellectuelle supérieure, soit cadre et qui appartiennent à une petite minorité de la population. Donc, il faut bien comprendre aussi que le divorce, c'est un divorce très important entre les classes populaires et les classes dominantes qui occupent les positions électives dans notre pays. Les Gilets jaunes, du coup, ont permis de remettre sur le devant de la scène un certain nombre de revendications de justice sociale, notamment dans les classes populaires, face à un mouvement, une agrégation, je pense, de tout un tas de transformations du salariat qui ont affaibli les collectifs, qui ont affaibli les desserts en services publics, qui ont rendu beaucoup plus compliqué l'existence d'une vie en commun. Ce n'est pas un hasard si le mouvement était aussi très fort, par exemple, dans des zones périurbaines, dans des zones rurales, où souvent, il n'y a plus de postes, plus de dessert de chemin de fer, etc. dans des endroits où, très rapidement, la demande qui a été faite, en plus de la justice sociale, c'était une demande de services publics. Et en face, on a des gouvernements qui se succèdent depuis une quarantaine d'années, sans trop de différences, d'ailleurs, sur les politiques économiques, et qui, systématiquement, vont raréfier les services publics d'un côté, baisser les finances publiques, et puis avoir tout un tas de transformations qui affaiblissent le salariat. Donc, en fait, il est beaucoup plus compliqué d'avoir des moyens de s'unir, et le mouvement des gilets jaunes a agrégé autour de quelque chose qui pouvait sembler anecdotique, vu du haut de la hiérarchie sociale, et qui, pourtant, a très vite additionné un certain nombre de colères qui s'étaient sédimentées, on pourrait prendre cette image-là, dans le temps, et qui, finalement, sont toutes remontées à la surface au même moment. Alors, ces colères, Loïc Coderre, vous les ressentez dans l'entreprise, puisque vous, le syndicalisme, c'est d'abord la défense du salarié. Il y a, évidemment, un certain nombre de dossiers lourds sur la table aujourd'hui, celui des retraites en éteints. C'est un moment, évidemment, fort pour le syndicaliste que vous êtes de défendre ce dossier. On a aussi le sentiment que la CGT, plutôt un syndicat, alors vous parlez de co-gestion pour la CFDT, c'est plutôt l'inverse, on a plutôt le sentiment, les gens ont plutôt le sentiment qu'un CGT est plutôt un syndicalisme qui s'oppose systématiquement, radicalement. Est-ce que cette image-là, vous pensez qu'elle vous colle à la peau, et est-ce que c'est un handicap ? Alors, tout d'abord, la lutte que l'on mène en ce moment, depuis des mois, je dirais même depuis des années, elle est continue. Elle n'a jamais arrêté, notamment dans le ferroviaire. Ça fait des années qu'on subit des réformes les unes derrière les autres et les cheminots se sont toujours mobilisés et continuent à se mobiliser. Donc, la lutte, je dirais, est perpétuelle et même quelque part, c'est l'image de la CGT. On dit que même si on a gagné, il faut continuer à lutter parce que ce qu'on a gagné, on peut le reperdre. La preuve, souvent, on parle d'acquis sociaux et en fin de compte, ce ne sont que des conquêtes qu'on pourrait reperdre et donc, ce n'est jamais acquis. Donc, il faut continuer à lutter. La preuve en est, c'est les attaques que l'on a aujourd'hui sur le sujet des retraites, la sécurité sociale, qu'on considérait acquis depuis des années et qu'en fin de compte, on est en train d'attaquer et vouloir détruire petit à petit, justement, par les pans qui sont attaqués quand on parle des services publics. C'est petit bout à petit bout qu'on a démembré notre pays et désarticulé notre économie et ainsi de suite. Et donc, la CGT s'est toujours opposée à cela et ça fait des années qu'on lutte. – La CGT, elle accompagne les réformes ou elle s'oppose à toutes les réformes ? – Quand les réformes sont libérales à un point tel qu'elles attaquent les salariés, notre classe, puisque aujourd'hui, on est réellement dans une lutte de classe, jamais on n'a été autant attaqué par un gouvernement, eh bien oui, on s'oppose. – Mais est-ce qu'il y a des réformes pour lesquelles vous dites qu'elles ont eu des effets vertueux ? – Mais nous, par exemple, on dit qu'il faut une réforme des retraites. Des réformes, on peut en mener plein dans notre pays. Sauf que c'est le prisme sur lequel on se pose et se dire quelle est la volonté de mener des réformes. Je pense que l'œil que l'on a, nous, est différent que celui qui est porté par le gouvernement d'aujourd'hui, par d'autres organisations syndicales, comme cela a été abordé tout à l'heure. Je n'aurais pas pu rajouter autre chose sur la question, par exemple, de la CFDT. Leur vision qu'ils ont et la vision que nous on porte est complètement différente. Donc, évidemment, quand on ne part pas du même postulat, on n'a pas forcément la même vision sur les formes que l'on doit mener. Donc, si un jour, on a un gouvernement qui porte des réformes qui vont dans le sens des salariés, qui nous permettent… – Est-ce que c'est déjà arrivé ? – C'est vraiment dans l'histoire et quand même, on connaît des moments dans notre histoire qui a permis de faire en sorte que les relations syndicales ont accompagné ou en tous les cas, ont mené des débats qui étaient en lien avec les réformes qui étaient portées et qui ont abouti. Tout à l'heure, je parlais de la sécurité sociale, c'est un exemple. Aujourd'hui, on voudrait refaire l'histoire, ce gouvernement voudrait refaire l'histoire alors qu'en Brasse-Croisa, on sait d'où il vient, on sait qui il est. D'ailleurs, majoritairement dans le gouvernement, ils ne savent même pas qui c'est. Mais nous, on sait qui c'est en Brasse-Croisa. Et quand on parle de la sécurité sociale, ça parle à tout le monde. Et c'était une des grandes réformes de notre pays qui a fait l'histoire de notre pays et notre histoire mondiale même. Donc, oui, on a des réformes que l'on peut mener mais il faut regarder dans quel but on veut les mener et d'où on part pour pouvoir les mener. Alors là, je dors du syndicalisme, c'est un peu l'industrialisation de la société française. Donc, ça remonte. Est-ce que petit à petit, on a perdu cette conscience syndicale ? Est-ce que le syndicalisme a encore de beaux jours devant lui ? Je pose la question à vous trois. Oui. Alors moi, je pense que c'est une évidence. C'est une évidence parce que sur notre territoire particulièrement, le Limousin qui a connu une désindustrialisation importante, fait qu'en effet, moins de salariés, moins de syndiqués. Donc, forcément, les organisations syndicales sont moins fortes. Quoi qu'il en soit, en Limousin, on peut le rappeler, le berceau de la CGT, ça aussi, c'est historique. La Maison Rouge. La Maison Rouge, oui. Nous, par exemple, en Limousin, pour les cheminots, c'est quasiment 30% de syndicalisation. Un cheminot sur trois que vous rencontrez est quasiment à la CGT. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, il y a une histoire, il y a des valeurs. Et nous, ce que l'on voit, c'est justement avec ces mouvements qui sont en train de se construire parce qu'il y a encore des perspectives. Peut-être que le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle, mais peut-être qu'il va repartir. Peut-être qu'il y a d'autres collectifs qui vont se constituer. En tous les cas, il y a une réelle prise de conscience des citoyens de se dire qu'il faut qu'on rentre dans le débat politique, il faut qu'on rentre dans le débat de la conception que l'on veut de notre société. Et c'est en partant de là, justement, qu'on va pouvoir, nous, on espère, pouvoir reconstituer nos forces militantes et faire en sorte que, justement, la CGT continue à grandir. et nous, ce que l'on porte au travers de nos revendications, au travers de la CGT, les salariés y adhèrent et continuent à y adhérer, comme ça se voit, d'ailleurs, à la suite de ce conflit. On peut quelques chiffres. C'est quasiment autant d'hommes que de femmes qui se syndiquent à la CGT. Actuellement, c'est une majorité de jeunes et qui travaillent dans les entreprises privées. Donc, c'est quand même un nouveau souffle qui est impulsé. Et donc, le syndicalisme, notamment CGT, est en train de se redynamiser. Alors, c'est un syndicalisme qui se redynamise. Martin Thibault, quelle est l'influence réelle du syndicalisme aujourd'hui dans le monde du travail ? Vous disiez tout à l'heure que c'est de la co-gestion avec la CFDT. Quelle est l'influence aujourd'hui du syndicalisme du monde syndical dans le monde du travail ? Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a un abus de langage assez régulier. C'est de dire qu'on va consacrer les organisations qui sont plus contestataires comme étant des organisations qui ont des visées politiques. Je sais que c'est un argument qui est souvent avancé comme ça, notamment sur la CGT, de dire que la CGT défend des positions politiques. Objectivement, à partir du moment où on refuse un projet politique comme celui actuel sur les retraites, c'est une position politique. Et de l'autre côté, il ne faut pas voir uniquement dans la droitisation de la CFDT uniquement une position qui serait pragmatique ou raisonnable. C'est également une autre position politique qui est une position différente sur l'échiquier syndical mais qui est une position qui doit être aussi traduite et interprétée de manière politique. Je pense que c'est très clair dans la tête des dirigeants de la CFDT même si c'est plutôt matiné comme étant quelque chose qui repose sur une adaptation réalité du marché du travail. Ce discours-là il est très ancien aussi. C'est un discours qui date des années 80. Quand on parlait des acquis possibles du monde du travail, des acquis fondamentaux, unification du statut de la fonction publique au début des années 80 avec Pierre Moroy, on peut aussi parler de ces transformations-là qui étaient des transformations importantes. mais cette fenêtre de tir a été relativement courte. Le tournant de la rigueur c'est un tournant en 1984 avec notamment l'arrivée de Fabius à Matignon qui prend exactement les mêmes mots que ceux qui sont utilisés aujourd'hui. C'est celui d'avoir quelque chose de raisonnable, d'avoir quelque chose de pragmatique pour pouvoir enclencher une dynamique plutôt de contre-réforme plutôt libérale. Merci Martin Thibault, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir apporté vos explications à ce débat. Merci, restez fidèles à notre émission Débat d'Og. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada